Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes tous les trois aujourd'hui venus ici à l'Institut français d'Amérique centrale pour nous parler de votre expérience en tant qu'assistante d'espagnol en France. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. J'aimerais bien, l'idée de notre rencontre, c'est de pouvoir échanger, que vous nous parliez de comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé, que vous nous racontiez des anecdotes et qu'on puisse comme ça montrer à tout le monde comment se passe une année d'assistana en France. Donc, on va commencer par une question très simple. Je vais vous demander de vous présenter, de m'expliquer où vous étiez en France, ce que vous avez fait là-bas et que vous me disiez pourquoi vous avez décidé de partagère. Voilà. Bon, moi, je m'appelle Natalia et j'étudie l'enseignement du français à l'UCR. Donc, c'est pour cela que moi, je voulais participer dans le programme parce que moi, je voulais pratiquer la langue, l'améliorer. Et donc, bon, c'était une opportunité très, très bonne. C'était de bon choix qu'on a fait. On a décidé de participer, de faire tous les processus. Et donc, on est allés ensemble. Moi, j'étais dans l'Académie des Nantes. Ça a été très bien. L'expérience a été super parce que j'ai eu l'opportunité de travailler dans un lycée et aussi dans un collège. Et bon, j'ai bien pratiqué. J'ai donné des cours d'espagnol avec des activités ludiques. Et bon, ça a été un apprentissage pour nous aussi parce qu'on a beaucoup pratiqué le français. Mais aussi parce qu'on a donné un petit peu de la culture du Costa Rica. Moi, je m'appelle Kalina. Je suis étudiante, je suis étudiante de France aussi, avec le Costa Rica. En plus, c'est ce fait qui m'a porté à envoyer ma candidature pour être assistante d'instinct en France. C'est quelque chose d'important pour s'enrichir au niveau des langues. Mais je pense que c'est aussi un partage de ce qu'on fait avec l'Institut français. Et c'est un partage entre la France et le Costa Rica. C'est-à-dire, on partage la langue, la culture. Et on a la chance de pouvoir s'enrichir au niveau des langues, au niveau des cultures aussi. C'est un échange. C'est un grand échange entre les deux. Et moi, je suis très contente. J'ai été très bien accueillie en France. Je suis très contente avec tout ce que je fais en France. C'était vraiment quelque chose que j'ai fait beaucoup de choses, en plus, de tout ce que je voulais faire. Et c'était vraiment très très bien. Tout s'est bien passé. Moi, j'ai été affectée à l'académie d'Orientour, c'est dans le centre de la France. Et du coup, c'était bien, c'est un vrai échange. Et moi, tu m'appelles Robert Rondira. J'ai été affecté à l'académie de Toulouse, dans la petite ville de Vallières-de-Buchon. Un petit peuple, mais le plus beau du monde. Maintenant, je n'ai que de très bons souvenirs de ce parcours, d'une aventure gastronomique, culturelle. C'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'était une opportunité pour moi pour faire un échange culturel. Un échange culturel entre la France et le Cousarica. Et ça a très bien fonctionné. Je pense que j'ai laissé ma petite trace dans le pays. Par contre, j'ai apporté chez moi un gros barrage, l'idée de tout ce qui est la culture française. Ok. Et alors, est-ce que l'expérience que vous avez eue en France était comme vous attendiez ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient exactement comme vous aviez prévues ? Ou est-ce qu'il y a de l'inattendu ou pas ? Il y a quelque chose que j'ai fait à la remarque. J'avais la fausse idée de trouver l'Europe et la France aussi, comme un pays gris rempli d'édifices, beaucoup de villes, beaucoup de magasins. Je pensais que c'était une grande ville justement, mais j'étais totalement, je me suis totalement pompé, parce que c'est étonnant pour moi de voir et la verdeur, toutes ces verdeurs qu'on a participé par la campagne française, très douloureuse, quand on voyage vers Marseille et Bordeaux, c'est énorme le paysage, la campagne, le lac. Je me suis dit, tiens, mais c'est ça la France, c'est vraiment métonome. Ça c'est quelque chose que j'ai fait la remarque, parce que je pensais que j'allais rencontrer un pays des usines, des machines. C'est vraiment un pays très beau, là-dessus, il y avait aussi sa verdeur, ces montagnes, moi, en habitant les Pyrénées, c'était vraiment une aventure, c'est ton âge, toi. Moi, je trouvais beaucoup de choses qui me surprenent en ce qui concerne la tâche comme un système des langues, parce que moi, je trouvais qu'on travaille avec un système éducatif français, c'est complètement différent, le système éducatif de Sarka, et c'est vrai qu'il faut s'adapter, il faut commencer à trouver des réponses, à s'adapter, et c'est vrai que les élèves n'ont pas la même mentalité ici, comme en France, c'est complètement différent. Il faut être attaché à différents, à des principes de l'éducation française, par exemple, la laïcité, c'était aussi quelque chose, qui j'ai remarqué, qui m'a surpris. Ce n'est pas qu'il a souffri, mais qui était un peu difficile, pas pour nous, parce que nous, on n'a pas une éducation laïc, déjà. Il faut savoir s'adapter à tout ça, les élèves, aux élèves, aux enseignants aussi, c'est tout un système éducatif complètement différent. Il faut commencer à s'adapter, il faut commencer à travailler sur les principes de l'éducation française, qui est vraiment, c'est enrichissant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en ce qui concerne l'éducation et les principes et en ce qui concerne l'éducation nationale. Et c'est vrai que c'est complètement différent de l'autre, mais c'est ça, ce qui est important, c'est que, c'est enrichissant pour moi. j'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que c'est ça ce qui fait la richesse dans notre tâche pour l'assistante et l'éducation. Moi, je trouve qu'on part avec une petite idée et plutôt tombe, parfois dans les clichés, de le plus important de la France, de ce qu'on va faire, qu'il faut améliorer la langue, qu'il faut pratiquer, mais à la fin, on découvre et on fait une autre chose parce qu'on découvre des élèves, on va faire un partage culturel, on va passer le mois en France, on va vivre là-bas et il faut faire des choses très quotidiennes, très simples mais qui vont avoir beaucoup de valeur comme le fait d'aller prendre le bus, les camps, ici, il n'y a pas le même système, tout est différent, le seul fait d'être au lycée, au collège, le système scolaire, c'est tout à fait différent donc on va faire la découverte, d'une France, d'habiter là-bas que ce n'est pas la même chose qu'aller 15 jours, une semaine, un mois, ce n'est pas la même chose, on va vivre là-bas, on va la découvrir et on va voir des différents passages et on va parler avec des gens, on va faire d'amitié, on va vivre et être en contact culturel tous les jours avec les gens, à la patisserie, au supermarché, on va faire des courses, on va habiter là-bas et je crois que c'est ça le plus important et aussi le plus enrichissant. On est vraiment dans les chutesurs d'un Français, c'est vraiment avoir cette cotidialité de la vie française. Exactement, c'est ça et puis, comme nous, on commence à découvrir d'autres choses. Moi, c'était pour un très grand besoin aussi de montrer aux élèves la culture du Costa Rica parce que ça fait partie de notre tâche. J'ai apporté avec moi un costume typique du Costa Rica et je me suis habillée avec un costume typique et je vous jure qu'il n'y a pas de prix pour quand on regarde quand on regarde les élèves et l'impression qu'ils ont de voir de découvrir une autre culture avec un costume quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais vu ou dans des photos mais qu'ils fassent différentes photos quelque chose qui vient chez eux c'est absolument un problème différent. Alors, je pense que c'était enrichissant pour moi pour eux aussi et c'est vraiment remplissant cette partie c'était vraiment c'est la vie comme dit Nathalie c'est la vie c'est le fédé du Grand France qui change un peu la mentalité mais je pense que les élèves ils sont aussi une partie importante ils ont été vraiment touchés quelque chose a changé chez eux alors c'est ça ce qui est important il y a beaucoup de choses qui ont changé chez nous mais il y a beaucoup de choses qui ont changé chez eux aussi alors c'est ça ce qui est important c'est l'essence du programme et je pense que c'est très bien fait je pense que le programme c'est diriger pour les gens qui aiment l'aventure qui aiment sortir du confort parce que c'est vrai partir loin de chez soi c'est partir pour l'inconnu c'est vraiment il faut être courageux il faut pas il faut pas laisser tomber il faut pas laisser tomber à la première fois il faut essayer il faut tenter il faut il faut être courageux il faut passer un moment de solitude aussi il faut il faut savoir se débrouiller il faut être débrouillard il faut il faut faire tout et non il faut faire tout il faut tout essayer il ne faut pas avoir peur de la solitude la solitude c'est quelque chose on a reçu vraiment pour se découvrir pour se connaître soi-même et comme ça commencer à construire ce caractère qui nous conforme toujours en relation de toutes ces aventures qu'on a fait dans le monde dans la vie donc c'est vraiment quelque chose tu parles de la peur c'est vraiment quelque chose qui est toujours là très simple mais moi depuis le premier jour où je suis arrivé je m'avais déjà débarrassé de ça et j'avais toujours eu la pensée que c'est que mon poisson si vous me mettez dans l'eau je bouge je m'adapte c'est ça la vie c'est ça la vie c'est vraiment s'adapter parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver en plus il ne faut pas avoir peur qu'on n'est jamais tout seul parce qu'on a l'avis du lycée il y a toujours un prof référent qui va nous aider le secrétariat ils sont toujours vraiment les françaises sont très gentils très accueillants ils vont nous aider tout le temps nous demander même si on ne demande pas ils vont nous demander si on a les soins de l'aise on n'est pas on n'est pas seul en fait on a d'autres assistantes de l'art il y a d'assistantes d'anglais dans le monde il y a les élèves il y a des profs qui vont nous inviter aller se promener qui vont nous demander si on a des projets pour ce week-end est-ce que vous êtes seul vous voulez l'accompagner aussi on fait d'amitié on fait beaucoup d'amis ça c'est la richesse d'aller connaître de nouvelles gens de nouvelles personnes qui vont nous aider avec lesquelles on peut partager on peut faire la connaissance je crois que ça c'est le but moi je suis arrivé à Poulouse totalement perdu et nous avons été adaptés à l'art de luchon c'est au milieu des Pyrénées et arrivé par nos fréquences c'était vraiment une aventure mais c'était vraiment une ville très chaleureuse il y a... elle est en Espagne donc il y a toujours des festivals de cinéma latino-ericain espagnol les gens n'ont juste pas au sud j'ai eu l'idée qu'ils sont vraiment très accueillants depuis que je suis arrivé et ils m'ont amené dans la voiture partout à manger à découvrir tous les plats possibles les premiers mois je pense que c'était très très économique pour moi à cause de la... de la gentilleuse énorme étonnante que j'ai rencontré j'attendais pas ça mais c'était vraiment quelque chose qui m'a donné qui m'a... et... et... franchement je laisse l'arbre à elle de ma deuxième famille c'est... oui c'est vrai c'est un processus de formation c'est un processus de formation personnelle c'est un processus de formation professionnelle aussi c'est... c'est un processus important il faut pas avoir peur il faut... il faut être... il faut avoir du courage c'est ça il faut avoir du courage il faut... on est jamais seul on est jamais seul on rencontre tout le temps des gens d'autres assistantes d'anglais en général on travaille pas seul c'est... c'est important de le dire il y a souvent des assistantes d'anglais aussi souvent des assistantes allemands d'italiens aussi alors on est jamais seul il y a des colères aussi euh... alors on peut faire plein de choses et je pense que c'est... ce qui est important c'est de faire des prières ne pas se décourager la première semaine mais... c'est ça que... finalement c'est ça qui nous rend très fort c'est... de tout ce qu'on a... la peur parfois elle nous rend plus... elle nous rend plus... plus fort c'est ça il faut bien profiter parce que vraiment si on a la peur pendant tout le mi-mois on va pas profiter de la France du temps et vraiment ça se passe trop vite on arrive on commence à travailler il y a des vacances partout oui c'est vrai on voyage on a des vacances et tout ça mais à la fin on dit ah mais bon tiens il faut retourner donc à la fin ça se passe vraiment trop vite qu'il faut profiter dès le premier instant jusqu'à la fin chaque jour il faut aller se promener il faut profiter parler avec n'importe qui dans la rue dans le bus et dans les supermarchés il faut profiter être en contact et aussi donner aux élèves l'envie de venir ici au Costa Rica parce que je pense que la plupart des élèves ils veulent venir ici au Costa Rica visiter et que le pays c'est très vert très écologique etc. et je crois que ça c'est le but et alors est-ce que vous avez quelque chose à dire aux personnes qui auraient envie de partir et puis qui hésitent qui ne sont pas sûrs allez-y allez-y n'hésitez pas la vie on nous le vit une fois à mon avis il faut abandonner la zone de confort abandonner la mentalité découvrir de nouvelles cultures de nouvelles pensées de nouvelles façons d'agir de vivre pour ne pas rester dans le double il faut vraiment se le servir il faut se laisser avorter il ne faut pas paniquer la panique ça ne sert à rien la peur ça ne sert à rien c'est que finalement il faut se servir de ça pour devenir plus plus enfin pour se panier dans la vie pour être plus fort alors il ne faut pas éviter il ne faut pas éviter pour envoyer la candidature il ne faut pas éviter il ne faut pas éviter il faut trop fort il faut il faut se lancer à l'increment et c'est ça ce qui est enrichissant je pense qu'il faut laisser faire vraiment ça vaut la peine ou n'importe quoi l'effort d'être loin de la famille l'effort de faire des économies pour y aller ou de travailler avec un lycée un collège même si on n'a pas beaucoup d'expérience on va faire ça on va faire la formation et ça vaut la peine d'aller découvrir le pays il ne faut pas avoir peur parce que vraiment c'est une aventure ça vaut la peine et on ne va pas avoir cette opportunité après lorsqu'on est âgé maintenant on a cette expérience et on la garde à toujours c'est quelque chose qu'on ne forme pas de nous maintenant c'est ça le plus en plus il arrive tout le temps le même cas on part avec peur et là-bas après les gens ils veulent faire après ils veulent faire revenir c'est la la mélancolie et tout ça donc à l'aise allez-y vraiment si vous avez la possibilité comme là et tout le monde Merci à tous les trois ça fait ça fait vraiment plaisir d'entendre des témoignages comme les vôtres avec toutes les nuances toutes les peurs toutes les choses qui s'expriment donc merci beaucoup d'être venu merci beaucoup d'avoir témoigné et puis j'espère que vos témoignages vont inspirer beaucoup de beaucoup de gens et que et que j'espère voir encore beaucoup de personnes avec un sourire comme le vôtre voilà Merci